salut salut les amis j'espère que vous allez bien et bienvenue fois de plus sur une nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons parler de l'actualité extra sportive concernant le cas de vassereux contre pharis mou bagna et tout au long de cette vidéo je vais essayer de vous donner mon avis par rapport à ce clash bref si vous êtes nouveau sur la chaîne je vous invite à vous abonner à partager à commenter à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et donnez moi vos avis par rapport à mes propos dites dans cette vidéo comme j'ai dit tout en tout nous sommes à d'abord pour présenter le de son troncède nous ont directement entré dans le vu du sujet par rapport à ce que là je sais que beaucoup d'entre vous connaissent déjà mon point de vue en ce qui concerne vraiment vassereux et je vais vous dis cela que vassereux est tout juste un opportuniste sans vous mentir et sans langue de bois vassereux est juste un opportun dont il profite de l'opportunité pour se faire des vues il faudrait qu'on se dise les vérités par rapport à cela et avant de parler de ce clash l'intention de vassereux ici était de faire la promotion de pharis mou bagna ce qui n'est que normal mais le problème ici c'est la personnalité de vassereux nous savons tout ce qui est vassereux et comme je l'ai dit c'est un opportuniste il profite de l'occasion étant donné qu'à l'heure actuelle aujourd'hui pour se faire de l'argent il faudrait parler duquel de une deux trois personnes dans cette vidéo il dit ceci qu'il aime vraiment le club de l'olympique de marseille et je voudrais dire à tout cela de qui ce monde de qui se moque -t-il est-ce qu'il a su sa page facebook ou alors sa page youtube il a déjà eu à parler d'un club surtout de l'olympique de marseille je voudrais vous ai dit que c'est un nô pour tuniste à feu et à 100 aujourd'hui pharis mou bagna demande à ce que vassereux n'associe pas son image à ses bêtises et qui divulgue sur sa page youtube ou sa page facebook ce n'est que normal et je vois certains camerounais par orgueil disent qu'ils ne connaissent pas pharis mou bagna je peux les accorder les crédits ce n'est que normal et en les répondant ceci vous ne le connaissez pas pour la serre mais en quoi vous ne vous intéressez pas au football si vous connaissez peut-être un boulanger si vous ne connaissez pas un boulanger comment est-ce que vous aurez souris qui fabrique des bons gâteaux si vous ne vous intéressez pas à cette personne ce n'est que normal que vous ne connaissez pas pharis mou bagna les personnes habité ce sont ceux là qui font dans le domaine moi particulièrement étant donné que la tanière de didier celui là qui suit les joueurs camerounais ce n'est que normal nous avons vu les statistiques dans son ancien club qui a fait en sorte qu'ils viennent jouer à marseille il ne sait plus n'est pas allé là bas de bras ballant et aujourd'hui il a besoin de prouver étant donné qu'il a prouvé plus fort que lui c'est à lui maintenant de se trouver au travail et aujourd'hui j'ai eu je vais pas vous mentir en toute sincérité que basse et où a eu vraiment mal quoi qu'on dise quoi qu'on fasse il a déjà eu à sortir à l'heure actuelle il a déjà eu à fait plus de trois vidéos en ce qui concerne sa paix à ce qui concerne sa personne et ça veut dire qu'il était vraiment touché par la sortie de pharis pourquoi est-ce que valseiro se montre le connaisseur ou alors de le donneur des leçons vous croyez que si basseiro parle uniquement de football sur sa chaîne s'il avait une bonne ligne éditorale comme on peut le dire ainsi parce qu'il ya des chaînes qui présentent tout juste des produits comestibles il ya deux des chaînes qui positif qui parle de l'encroprenariat aujourd'hui nous avons un général basse et qui touche à tout et qui sait tout c'est ça le problème vous croyez que pharis boubania un problème particulier avec valseiro non c'est ce problème au fait que valseiro que d'ailleurs nous connaissons tous et que nous avons apprécié qui a je peux dire baissé notre enfance je vais pas vous mentir en toute sincérité il a fait des bons trucs par le passé aujourd'hui où je vais pas vous mentir que je suis contre ce que produit va se rencontrer comme contenu étant donné qu'à l'heure actuelle ce sont travail sur la toile il ya rien d'autre à faire et je vais pas mentir il fait cette sortie pour la serre raison qu'une fois de plus que c'est facile pour lui qu'il soit attaqué en europe qu'au cameroun on ne blague pas avait l'image d'une personne même les images que nous téléchargeons en afrique plus précisément au cameroun il ya des images qui sont vraiment payant faut qu'on se dise la vérité par rapport à cela le nom de quelqu'un est payant si tu veux vraiment associé à telle ou telle personne aujourd'hui nous avons eu un français qui s'est attaqué à pharis et pharis lui l'a répondu cash et ça l'a déplu et lui les passes il est basta dessus les passer dessus ce n'est que normal il a répondu aujourd'hui vous dites qu'il veut faire la promotion de pharis et vous le crêtez de quelqu'un qui n'a vraiment un petit joueur que vous ne le connaissez pas c'est je suis vraiment dessus passer c'est camerounais ça c'est de l'orgueil ça c'est parce que vous avez voulu prendre un camp vous n'avez pas regardé c'est de vouloir prendre la chose des bons côtés ce n'est que normal il n'est pas obligé avant si on n'est pas obligé d'associer son nom au tien imaginez un seul instant sans toutefois offenser beaucoup d'entre vous que on associe par exemple jacquillo à votre nom qu'est ce que vous allez en dire qu'est ce que vous allez penser ce n'est que normal qu'ils disent que non stop là tu as dépassé les bonnes si beaucoup de camerounais acceptent ce fait là qu'ils parlent d'eux notamment peut-être anglais onana si je peux dire c'est tant donné qu'il en fait beaucoup de vidéos siri gober son accepte aussi le président de l'africa food accepte et que quelqu'un ne veut vraiment pas parler de lui qu'est ce qu'il allait de faire lui les dirait s'il les cache pourquoi vous voulez détruire la carrière d'un jeune joueur en disant ceci qui le connaissait d'ailleurs avant vous ce n'est que normal vous ne pouvez pas le connaître il a fait il a vu les vignes à national par rapport à ces statistiques en club nous savons tous qu'à l'heure actuelle pour qu'un joueur camerounais entre guillemets c'est vrai qu'il ya encore du favoritisme puis jouer l'équipe nationale il faudrait que ces statistiques parlent en sa faveur et beaucoup d'entournés beaucoup de pages camerounaises ont vu ses preuves ce n'est pas pour rien qu'il allait et quand j'envoie certains individus disant qu'on ne le connaît pas je suis vraiment déçu de cela ça me fait vraiment mal que je suis choqué il ne doit pas utiliser l'image de telle ou telle personne qu'il est ce bavada ce qu'il aime le club l'élimpide de marseille je n'ai jamais vu faire une vidéo en ce qui concerne l'élimpide de marseille nous savons tous les les vrais supporteurs de l'élimpide de marseille nous avons l'algérien ou à l'algérien à mohamed admis qui a été porté plainte par un client bappé par rapport au truc de madonna et autres voilà un fan de l'élimpide de marseille s'il était vraiment fan de ceux de ceux de ce joueur ou alors de ce club il allait faire au moins une deux trois sorties de cette vidéo il n'y l'a jamais fait et je me pose la question de savoir si va sur à l'heure actuelle a déjà eu à faire la promotion du championnat quand on a à l'heure actuelle en acheter un deux trois maillots peut-être de coton sport bambou tous faut vous de bayam et autres je ne sais pas cela déjà fait et je ne pense même pas qu'il a fait ça c'est mon avis personnel que je suis en train de vous donner ici que ça ne c'est vraiment à rien personne n'est obligé d'utiliser l'image de quelqu'un pour se faire vendre nous avons tous les intentions du général va 0 derrière ces sorties et le petit a dit que stop ça doit s'arrêter ce n'est que normal bref les gars ça c'était mon ressenti par rapport à cette sortie du général va 0 et je lui donne je donne top vraiment 100% avance et je ne veux même pas du soutien quelqu'un pour quelqu'un qui veut vraiment discuter élargir le débat fait bleu dans l'espace commentaire bref si vous avez aimé cette vidéo les gars je vous invite à vous abonner à partager à commenter à liker surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur cela portez vous bien ciao kiss bonjour les enfants c'est papa mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondé bienvenue à la clinique mon petit pharis moumbaya j'ai vu ton message mon frère j'ai vu le message que tes avocats ont déposé tu m'as fait mal frère en tant que camerounais tu m'as fait mal quand je vous dis souvent que mon rapport avec le cameroun est le rapport d'un est le rapport qui est comme entre un homme et une femme qui ne l'aiment pas c'est à dire que quand tu aimes quelqu'un il ne t'aime pas ça c'est la réaction exacte totale c'est à dire que ça on appelle ça en français facile le rejet c'est à dire que cadet parce que je veux dire ça ça s'appelle le rapport ça m'a fait mal parce qu'il n'y a pas on peut pas le rabrouer on peut pas le rabrouer l'amour de quelqu'un comme ça parce que c'était que de l'amour frérot quand j'étais vu on a dit que j'ai utilisé ton nom frérot ton nom moi je suis connu depuis des siècles frère moi je suis connu depuis des siècles des siècles toi tu suçais encore ton pouce mon petit tu suçais encore ton pouce moi j'étais déjà le général tout ça c'est à dire que toi je ne comprends pas pourquoi moi je devrais utiliser ton nombre moi j'étais déjà le général toi tu étais encore un illustre inconnu non c'est pas moi qui utilise ton nom c'est moi qui doit essayer de donner un peu de force à ton nom c'est moi qui moi je touchais déjà l'argent beaucoup l'argent quand tu jonglais encore ta vie mon frère donc j'ai vu que tu as dit que tu ne veux pas que j'utilise ton nom pour faire quoi avec sa cousue pour faire quoi avec sa cousue à part vouloir que toi aussi tu es enfin quelqu'un qui marche dans la rue avec le maillot de l'olympique de marseille avec ton nom écrit dessus est ce que tu as à croiser quelqu'un qui marche dans marseille j'ai même demandé au petit là que petit est-ce que les gens viennent même flouquer le nom du moulin mbagnati il m'a dit qu'oh il n'est pas peut-être sain et tout tout ça là donc je me dis non 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 il va me mêler au petit en haut ça il veut lui monter même on flotte même son nom de ta vie est ce qu'un jour ça t'est déjà arrivé est ce que tu crois qu'un jour même pour ton club c'était tellement valorisant pour le fait que tu appartiennes à ce club là tout était à ton avantage que je veux utiliser ton nom pour faire quoi avec mon petit j'utilise le quoi avec faris moumbagna que peut valoir faris moumbagna quand on parle du général valseiro frérot comme que moi je viens utiliser ton nom man logique de logique c'est vraiment là on est vraiment à la fin du monde que vaut un faris moumbagna dans ta tête qu'on prononce le nom du général valseiro tout cas c'est moi qui veux venir et tu les temps tu joues au foot dans l'équipe nationale du cameroun c'est la seule raison pour laquelle je te connais kouzo et l'amour que j'ai pour ce peuple me pousse à poser des actes qui me font recevoir des insultes et des crachats j'ai beaucoup d'amour pour ce club ce club olympique de marseille mon club de coeur et j'étais tellement fier que mon club de coeur tu es recruté toi un camerounais à l'attaque à l'attaque parce que l'amour que j'ai pour ce club ils me l'ont renvoyé de cette manière là mon petit faris moumbagna tu m'as fait mal tu m'as fait mal j'imagine que bon voilà tu dois avoir tes raisons moi je veux pas épiloguer sur tes raisons les raisons tout le monde peut les imaginer mais je veux pas épiloguer je veux juste te dire ce que tu m'as fait tu m'as fait mal mais quand tu écris que tu vois notre client que je veux utiliser ton nom non tu n'as aucun nom à utiliser frérot ton nom peut même pas encore vendre même un papier à terre mon frère même un maillot ton nom ne peut pas encore vendre le travail qu'on fait derrière si ton peuple est un peuple des gens qui ont de l'amour dans le coeur il saurait que chaque jour que marseille joue il devait être des milliers et des milliers à venir créer ton nom au stade pour que la ville de marseille même sache que non il y a un gars ici qui est un peuple si ton peuple était même un peuple pas un peuple des gens qui n'ont pas d'amour dans le coeur fiston ok et tu as dit nous nous informons par la présence que notre client qui ne vous connaît pas et ne vous a jamais rencontré notre client qui ne vous connaît pas et ne vous a jamais rencontré entre nous pourquoi tu devrais me connaître que j'ai ton âge j'ai fréquenté avec toi on s'aider à rencontrer que je joue au foot donc quand tu mentionnes que on ne se connaît pas que quoi que toi tu pourrais me que toi tu pourrais me mandater tu as l'argent pour me payer de quoi il s'agit quand tu dis que tu ne me connais pas non frérot c'est moi qui ne te connaissais pas tant que tu n'étais pas venu jouer à l'équipe nationale du foot toi tu m'a dit national de football toi tu me connaissais mais moi je ne te connaissais pas frère c'est ça qui est la vérité c'est qu'avant que tu ne viennes jouer à l'équipe nationale du foot où tu te battais en grèce où tu jouais avant que tu ne jouais pas chez les lions les gens m'ont envoyé des vidéos en bas voilà mon petit moubania un seigneur le nombre de gars qui m'ont envoyé et on descend à la clinique tu vas voir quand tu joues encore dans un club où tu portais les habits bleus on m'avait envoyé lancé le palais du petit si moubania il ya un capsule de toi il ya longtemps il ya plus de sept mois il ya plus avant que tu ne viennes à marseille avant que tu n'as on n'avait même pas encore appelé chez les lions et une capsule ici en bas je vais la ressortir ne t'inquiète pas ne t'inquiète pas qu'est ce que je veux dire donc quand tu dirais bon tu ne me connais pas et tu m'as même jamais rencontré non je n'étais jamais rencontré frérot et te connaître tu vois je veux même pas dire que ça ne me sert à rien si tu es une grande star c'est bien pour toi frérot mais me balancer ton truc comme ça par voie du ciel j'ai eu envie de m'énerver j'ai dit c'est les petits vassez-vous à la fin c'est même peut-être pas de sa faute voyez c'est peut-être dit que non ok voilà les problèmes que je vais avoir des dix camarades peut-être que vassez-vous comme il fait la politique là je veux pas que mon nom soit associé à son nom on l'a appelé derrière on a dit que petit frère si tu ne fais pas tu vois je peux imaginer parce que je peux pas t'en vouloir fils je peux juste te dire que j'ai compris le message que tu m'as envoyé ok donc je préfère le faire en public quoi parce que tu vois la seule raison pour laquelle j'ai mis ton nom sur ce maillot c'est pour le maillot qui est en bas tu vois fils c'était ça le fameux moumbagna 192 euros avec le flocage n'est pas comment tu peux dire c'est si ce n'est pas l'amour c'est quoi c'est quand tu pars off de tico floc tombe que c'est comme j'en donne le prix tu m'aider dans les taux tata pour mettre un petit frère en haut il m'a démontré que va te faire quand vous entendez souvent les gens m'a dit souvent que tu dis que tu nous défends tu nous défends on t'a demandé quoi et ben oui c'est ça que tu m'as dit à un moment je me suis dit que j'allais cramer ce maillot que ok c'est bon je m'énerve je vais brûler ça m'aide